Donc non, important d'avoir au moins 6 mois d'argent de côté, après si t'as le chômage, bon bah ça va, tu vois, t'as le chômage, bon, t'es tranquille quoi, bon, vive la France, pour ça j'avoue. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien de perdre la fin, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Chilly, cette chaîne pourra te permettre d'être libre géographiquement, d'être déterminé grâce à ton business en ligne, d'accord, donc pour ça tu peux aller voyager où tu veux, quand tu veux, à l'interview, si tu me suis sur Instagram, je sais pas pourquoi tu me fais pas encore, et bien tu verras que je voyage dans tous les sens, et ça fait plaisir, hein. Donc voilà, j'étais en Colombie, je suis toujours, actuellement, ça dépend quand est-ce que tu regardes cette vidéo, peut-être toujours changer, je suis en train de me tâter avec le Brésil, là, et j'aimerais bien aller en Thaïlande aussi, mais avec le Covid, là, Thaïlande, ils sont un peu roulous. Donc du coup, t'as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. Comment annoncer à son boss que tu veux démissionner pour pouvoir créer ton propre business ? C'est une question que j'ai eue sur Instagram, d'accord, je vais te lire la question, alors il me demande, là je suis en mode démission, et je viens de prendre cette décision pour me lancer à 100% sur le business, c'est vraiment pas facile. Surtout quand tu as fait un bout de temps dans cette boîte, je sais absolument pas comment m'y prendre encore pour faire cette annonce au boss, donc toi, si tu as des conseils, ce serait cool d'en faire une vidéo. Eh bien, il n'y a pas de problème, mon ami, on demande, le peuple demande, je réponds, il n'y a pas de problème. Ok, donc déjà, félicitations si jamais tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, déjà c'est bien, moi tu essaies de prendre tes coronesses, et après je comprends tout à fait, si jamais ça fait un moment que tu es dans la même boîte, déjà ça peut faire peur, parce que c'est clair que c'est pas du tout la même chose. Salarié, voilà, tu sais que l'argent va tomber tous les mois, même si tu fais rien du tout de tes journées, tu sais que le salaire va tomber tous les mois. Ok, entrepreneur, c'est pas la même chose, si tu fais rien, il va rien se passer. Voilà, ça c'est ce que j'aime bien dire à mes coachers, si tu fais rien, il va rien se passer. Donc, premier conseil que je peux te donner, c'est que, bah déjà, juste dis simplement la vérité, des fois les gens essaient de faire des trucs comme ça, machin, bah moi je pense que des fois la vérité, elle est très efficace en fait. Dis tout simplement à ton boss, voilà, j'aimerais démissionner, parce que j'aimerais créer ma boîte, j'aimerais me lancer, et moi j'ai déjà entendu des gens qui ont déjà fait ça plusieurs fois, et le boss il est compréhensible, et limite, s'il y a un souci, il te dit, bah si il y a un souci, tu peux toujours revenir, tu vois. Donc, si t'as une bonne entente, que tu travailles bien avec lui, le boss il va toujours comprendre, parce que c'est un entrepreneur, donc si jamais tu lui dis que tu veux créer ta boîte, bon, il va comprendre, tu vois. Deuxième conseil, essaye de négocier une rupture conventionnelle, ça te permettra d'avoir un licenciement à l'amiable, tu vois, et l'avantage c'est que ça va pouvoir te permettre de toucher, bah le chômage rapidement, et surtout ça va te permettre aussi de pouvoir, bah quitter plus tôt, en touchant une indemnité, donc comme ça, ça te fait un petit, un petit pactole, et ça fait toujours plaisir d'avoir un petit pactole, surtout quand tu veux te lancer dans le business, ok. Donc moi, en plus, je te recommande d'avoir quand même de l'argent de côté, donc si t'avais de l'argent de côté, bah c'est cool, si t'as pas de l'argent de côté et que tu veux te lancer, déjà, réfléchis bien, ok. Et même, je te conseille même pas de te lancer si jamais tu n'as pas d'argent de côté, en fait, parce qu'un entrepreneuriat, ça peut péter peut-être en un mois, deux mois, trois mois, comme ça peut péter en un an, comme ça peut péter en quatre ans, en trois ans, il faut pas, il faut que tu aies quand même un pactole, en tout cas un matelas de secours, pour que déjà toi, tu dois se rendre dans ta tête, et que tu puisses prévenir au cas où, si jamais, bah, ton business ne fonctionne pas, tout simplement. Troisième conseil, bah tu vois, c'est exactement ce que j'avais commencé à te dire, c'est qu'il faut que tu aies au moins six mois d'argent de côté, tu vois, six mois d'argent de côté, après si jamais t'as le chômage, bon bah ça va, tu vois, c'est cool si t'as le chômage, mais si t'as pas de chômage, par exemple, bah il faut que t'aies au moins six mois de côté, tu vois, c'est ce que je conseille, parce que sinon tu seras pas serein, tu vois, en fait, faut pas se lancer dans le business, dans le but de gagner de l'argent tout de suite, ok, si t'as en galère financièrement, et que tu te lances dans le business, franchement, ça va être chaud, parce que le business, c'est pas la loterie, quoi, ça tombe pas du ciel, c'est pas genre sur, ouais, bah dans deux mois, si je te fais ça, 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 tu gagnes de l'argent, non, tu vois, tu peux en gagner, ou tu veux en gagner pas beaucoup, ou, tu vois, en tout cas pas suffisamment par rapport à ce que tu voudrais, par exemple, donc non, important d'avoir au moins six mois d'argent de côté, après si t'as le chômage, bon, ça va, tu vois, t'as le chômage, bon, t'es tranquille, quoi, bon, vive la France, pour ça, j'avoue. Quatrième conseil, dont personne ne parle, mais moi j'en parle, donc ça, c'est pour si jamais t'es déjà en couple, tu vois, t'es en couple et vous vivez ensemble, par exemple, vous partagez, je sais pas, le loyer ou des trucs comme ça, parle-en à la personne avec qui tu vis, quoi, ok, si t'es célibataire, t'es au bon endroit, mais si jamais t'es en couple, là, par contre, il faut que tu en parles, quand même, tu vois, ok, donc je sais que tu t'attendais pas que je te parles de ça, ben oui, je te reparle, mon gars, donc parle-en parce que, du coup, si jamais t'es pas supporté dans ce challenge, ça va être un petit peu relou, pour toi, je te le dis, mais d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, je sais plus c'est quoi le titre, hein. Cinquième conseil, pose-toi la question, quels sont tes objectifs, quel est le véhicule financier que tu veux utiliser pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, est-ce que tu veux créer un empire, est-ce que tu veux être libre, est-ce que tu veux juste faire 2000 euros par mois, tout ça, il faut que tu aies ces questions-là avant, ok, pour savoir exactement dans quoi tu vas te lancer, ok, donc là, c'est pas un conseil à dire pour rapport à ton boss, mais je te le dis, c'est juste pour le après, tu vois, c'est important que tu saches dans quelle direction tu vas exactement, directement, tu vois, parce que si tu veux juste te lancer dans ton business, mais tu sais pas dans quoi tu vas te lancer, c'est chaud, ok, donc si t'as une expertise, t'as une passion, je te conseille de faire influenceur 2.0, ok, t'as une formation offerte juste en dessous, et si jamais t'as vraiment aucune expertise, t'as rien, t'as aucune passion, ben, je te conseille de te lancer dans le dropshipping dans un premier temps et de basculer sous l'e-commerce, ok, donc t'as tout ça, t'as une formation offerte, de toute façon, juste dans la description, ok, mais pose-toi vraiment toutes ces questions-là, c'est important, parce que, par exemple, imaginons que tu te dises, moi, j'aimerais être rentier, par exemple, ben, je te dirais, ben, garde ton taf, parce que tu vas investir dans l'immobilier, et ce sera plus facile d'investir si jamais t'as déjà un CDI, par exemple, tu vois, donc c'est pour ça que il faut vraiment que tu te poses la question pour savoir après quel véhicule financier tu vas choisir pour pouvoir t'enrichir ou pour pouvoir créer ton business. Donc, conclusion, qu'est-ce que je peux te dire, c'est, ok, donc une fois que tu vas annoncer ça à ton patron, normalement, ça devrait bien se passer si jamais tu négocies l'option conventionnelle et tu dis la vérité, normalement, il ne devrait pas avoir de problème, et surtout, pose-toi bien les questions, du challenge qu'il y aura derrière, est-ce que t'es prêt pour pouvoir optimiser tes coûts à t'expatrier, est-ce que t'es prêt à charbonner, est-ce que tu es prêt à patienter et à persévérer, même si t'as pas d'argent dans un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, sept mois, huit mois, un an, combien de temps t'es prêt à mettre sur la table pour pouvoir atteindre ton rêve, ton objectif, ok, donc tout ça, c'est des questions que tu dois te poser, ok, et sinon, si jamais tu te poses toutes ces questions-là, je te dis juste fonce, ok. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, donc n'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas, je vais accélérer parce que je n'ai plus de batterie, ok, donc les gars, vous avez tout une description si vous voulez aller plus loin, partager la vidéo à tous les gens qui veulent démissionner pour pouvoir s'encher dans le business, les gars, ok, donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés, il y a eux et il y a nous, je suis allé ton camp.